Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous présente un tweak Cydia qui s'appelle MyAlarm et qui va vous permettre de définir une musique de votre bibliothèque en tant que sonnerie pour l'horloge. Vous savez que lorsque vous définissez une alarme, vous avez le choix de sonnerie entre certains sons qui sont prédéfinis dans votre appareil, vous n'avez pas la possibilité d'en importer d'autres depuis la bibliothèque musicale, et bien avec ce tweak MyAlarm vous allez pouvoir le faire. Pour ça, on se rend dans les réglages, on descend tout en bas dans la section de MyAlarm, juste ici. Avec le bouton Choose Song, on va pouvoir sélectionner la musique à assigner en tant qu'alarme, donc on se retrouve ici dans la bibliothèque musicale, on a tous les morceaux, on peut aussi avoir les albums ici dans le bas, donc on a la même interface que sur l'application musique. Pour définir une musique en tant qu'alarme, il suffit d'appuyer sur son nom, comme ça, et ensuite elle devient grisée. On peut même en sélectionner plusieurs si on a envie, et si on le fait, elles seront choisies aléatoirement en tant qu'alarme. Donc voilà comment ça fonctionne, vous sélectionnez vos musiques, et une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton Down, ici en haut à droite. On a un petit message pop-up qui nous informe que les deux musiques ont été sélectionnées et assignées en tant qu'alarme, donc ensuite on peut appuyer sur OK pour effectuer un respring de l'appareil et appliquer les changements. Donc on le fait, et on attend que le Springboard se relance. Maintenant qu'on a nos chansons personnalisées, on va pouvoir ajouter une nouvelle alarme, et on va voir que ça fonctionne. Donc on ajoute une alarme, on choisit une heure, je vais la mettre dans une minute, on enregistre, et on attend que ça se fasse. Ça va bientôt être bon. Et voilà, on n'a plus le son habituel de l'alarme, on a bien celui qu'on a sélectionné dans les réglages. Voilà, ça fonctionne parfaitement, et avec cette méthode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle de votre musique dans votre bibliothèque musicale grâce à ce tweak My Alarm, qui est disponible gratuitement sur Cydia, sur la source de Big Boss, et qui fonctionne avec iOS 5.0 ou plus. Donc la personnalisation des alarmes, c'est quelque chose qui sera disponible nativement dans iOS 6, mais pour l'instant, vous pouvez utiliser ce tweak. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter, c'est là que vous pourrez avoir une réponse le plus rapidement. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette, et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur le site internet hipotouchespro.com